Aujourd'hui, nous vous ramenons une vidéo qui va vous éclairer et vous redonner espoir. Alors, plusieurs personnes ont eu à jouer à la loterie américaine 2024 ou 2023 et lorsque les résultats sont disponibles, ils ne se souviennent plus du numéro de confirmation qu'ils avaient reçu après l'inscription. Donc, vous êtes perdu et vous êtes confus et d'autres baissent les bras et se demandent s'ils ont été sélectionnés ou pas et ils n'auront jamais cette réponse-là parce qu'ils ne se souviennent plus de leur numéro de confirmation. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous montrer exactement comment le retrouver au cas où vous ne l'avez pas enregistré. Donc, comme nous le savons tous, le numéro de confirmation, c'est un numéro essentiel dans la loterie américaine car c'est le numéro qui vous permet de savoir si vous avez été sélectionné ou pas. Donc, il est primordial de toujours l'enregistrer après votre inscription. Donc, lorsque vous avez fini votre inscription, vous devez vous rassurer de soit prendre une photo, de soit relever ce numéro quelque part ou d'imprimer la page qui s'affichera à la fin. Donc, si de manière inconsciente, tu ne l'as pas enregistré et tu te demandes où et où, comment retrouver mon numéro de confirmation, cette vidéo te concerne. Alors, écoute jusqu'à la fin pour ne rien rater. Donc, avant de continuer, nous allons vous demander de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Laissez les pouces bleus et posez des questions dans l'onglet de communauté qui est disponible pour notre chaîne. Ok, donc, pour pouvoir retrouver son numéro, vous avez besoin de quatre éléments essentiels. Le premier élément, c'est le site officiel du département d'État qui est le site sur lequel vous vous êtes inscrit initialement. Vous aurez besoin de votre adresse e-mail exactement comme vous l'avez utilisé initialement. Donc, ne trouvez pas un autre adresse e-mail différent. Ce doit être exactement l'adresse que vous avez utilisé lors de l'inscription. Troisièmement, vous aurez vos noms et prénoms tels que vous avez entré pendant l'inscription. Donc, si vous avez entré, je m'appelle Brice et mes photos, rassurez-vous d'entrer ces noms dans cet ordre-là pendant que vous êtes en train de vouloir retrouver votre numéro de confirmation. Vous devez avoir votre année de naissance exactement comme vous avez introduit cela pendant votre inscription. Alors, de manière pratique, nous avons ceci. 1. Le site du département d'État sur lequel nous avons joué qui était dvlottery.state.gov qui est ce site-ci. Nous allons aller sur le site qui est le même site sur lequel vous avez joué. Nous revenons sur Check Status qui signifie vérifier notre statut. Pour les 2024 qui n'ont pas encore eu des résultats, vous n'allez pas pouvoir checker votre statut parce que les résultats ne sont pas encore disponibles. Et ce sera disponible à partir du 6 mai 2023. Alors, soyez patient et enregistrez cette vidéo pour pouvoir la revoir au moment de la publication des résultats. Alors, lorsque vous cliquez sur Check Status, vous continuez. Ce qui va s'afficher, c'est une page de vérification de résultats normal. Vous voyez, donc vous allez entrer votre e-mail, votre année de naissance et autres. Mais ce n'est pas ce qui nous concerne ici. Ce qui nous concerne, c'est le numéro de confirmation perdu. Alors, nous allons cliquer sur le numéro de confirmation. La session de loterie américaine à laquelle vous participez. La session, il ne s'agit pas de l'année à laquelle vous avez joué, mais de la session. Ce sera donc la session de la DV 2024 ou de la DV 2023. Peu importe. Vous choisissez juste cette année-là. Ce sera affiché là. Pour les 2024, vous n'avez pas encore la possibilité de vérifier ou de retrouver votre numéro de confirmation parce que la session ne s'affiche pas encore ici. Et ce ne sera disponible qu'à partir du 6 mai 2023. Alors, après cela, après avoir sélectionné cela, vous devez vous rendre sur le 2, l'accession 2 où on demande votre nom de famille. Entrez cela exactement comme vous l'avez entré pendant le jeu. Vous entrez votre nom de famille. Vous entrez votre prénom. Pour le middle name, si vous aviez introduit un middle name lors du jeu, entrez ce nom-là. Si vous ne l'aviez pas fait, cliquez « Nommez donner ». L'année de naissance, vous allez entrer votre mois, votre jour et votre année de naissance comme vous l'avez entré pendant le jeu. Et ici, vous allez entrer exactement l'adresse e-mail que vous avez utilisé pour vous inscrire. N'entrez pas un autre e-mail, sinon vous n'allez jamais retrouver votre numéro de confirmation. Entrez exactement l'e-mail que vous avez utilisé. Voilà pourquoi il est primordial que pendant le jeu, vous vous rassurez d'entrer un e-mail, un adresse e-mail qui est accessible, dont vous vous rappelez des coordonnées. Et ne laissez personne d'autre entrer son adresse e-mail à cet endroit-là, parce que c'est cette personne qui recevra les notifications à votre place. Donc, entrez votre adresse e-mail à cet endroit. Vous entrez le code de confirmation qui s'affiche à votre écran et vous soumettez. Une fois que vous aurez soumis cela, vous rentrez dans votre e-mail où vous allez retrouver le numéro de confirmation avec lequel vous avez joué l'an dernier. Ou avec lequel vous avez joué. Et ce sera tout. Donc, si cette vidéo vous a édifié et vous a appris quelque chose, abonnez-vous à la page parce qu'il y aura d'autres prochaines séries de vidéos qui viendront. Abonnez-vous à la page pour ne rater aucune de ces vidéos. Laissez des pouces bleus et surtout posez des questions. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501